coucou les amis bienvenue sur mon channel à la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac poisson pour la période du mois de septembre 2020 on va voir un peu ce qui se passe ici avec vous merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner ok cette lecture est une lecture générale si elle ne résonne pas avec vous j'ai pas de message pour vous si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo dans les commentaires i and just please give me a reading for my prices please thank you so much for the month of september 2020 can i please have a reading for my prices for the month of september 2020 please thank you les poissons les poissons vous sympathisant vous les problèmes que vous avez ici un homme bélier dans votre énergie sagittaire ou lion mais c'est quelqu'un qui je vous pouvez savoir à quelqu'un qui est entre 30 et 40 ans oui c'est un pâtiment vous j'ai aussi l'impression que cette personne c'est quelqu'un qui est vraiment très gentil c'est quelqu'un qui sourit tout le temps c'est quelqu'un qui vous apprécie qui vous aime dans un certain sens mais qui a une certaine admiration pour vous vous n'a pas toujours aussi si quelqu'un qui vous respecte énormément ou d'autres vous pouvez ici aussi avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être aristocrate et je vois ici quelqu'un qui veut vous épouser pour une autre façon vous peut-être même que vous êtes déjà marié avec cette personne donc vous avez peut-être déjà marié avec quelqu'un vous avez déjà peut-être un fils en ce temps la date ok et si jamais vous êtes marié on a votre mari qui vous aime c'est carrément une confirmation que vous êtes ici dans un couple épanoui dans un mariage épanoui et pour d'autres si vous êtes ici célibataire je vois ici quelqu'un qui veut vous demander en mariage ou encore vous êtes ici sur le point de vous marier pour une autre partie d'entre vous je vois ici quelqu'un qui est sur le point de se marier avant le mois d'octobre mais ça risque d'être un mariage surprise on a ici quelqu'un qui est sur le point de se marier avec quelqu'un qui est blond oui c'est un parti d'entre vous pour une autre partie d'entre vous il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous si jamais vous avez ici affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous je vois ici quelqu'un qui veut relocaliser quelqu'un qui veut habiter avec vous dans votre ville quelqu'un qui veut vous voir si jamais vous avez ici affaire à quelqu'un qui a abandonné un mariage dans le passé il y a cinq ans de cela pour certains partis d'entre vous on a ici quelqu'un qui veut carrément revenir pour d'autres je sais pas ce que l'année 2015 avoir à faire mais je vois ici quelqu'un qui veut revenir arranger sa famille arranger une situation pour une autre partie d'entre vous je vois ici quelqu'un qui veut acheter une maison encore qui veut investir dans une maison pour d'autres peut-être même que vous avez déjà une maison et pour une autre partie d'entre vous sûrement que vous avez décidé de commencer à chercher à acheter une maison vous voulez trouver une nouvelle maison pour une autre partie d'entre vous si jamais vous avez ici quelqu'un qui veut vous marier quelqu'un qui veut vous épouser j'ai l'impression que vous avez une autre personne qui jalouse une autre personne qui pensait pouvoir être avec votre partenaire qui n'a pas pu être avec votre partenaire et aujourd'hui qui regrette mais j'ai l'impression qu'on a ici deux hommes pour une femme ce point c'est un partenaire vous si vous êtes ici sur le point de vous marier il est probable que vous avez ici un autre homme qui est sûrement scorpion quelqu'un qui aime beaucoup s'habiller en noir ou quelque chose qui regrette vous avoir perdu quelqu'un qui regrette ne pas avoir été capable d'être votre votre homme ou peut-être d'être votre femme d'énergie interchangeable mais vous êtes un partenaire vous j'ai l'impression que vous êtes heureuse pour d'autres il est même probablement que vous avez un petit garçon pour une autre partenaire vous j'ai aussi l'impression que vous êtes ici dans un couple très stable il est probable que vous faites de l'argent votre partenaire fait de l'argent pour une autre partenaire vous j'ai aussi l'impression que vous et votre partenaire vous voulez encore une fois ouvrir un business qui est peut-être en rapport avec l'hôtellerie airbnb si jamais vous êtes ici sur le point de vous marier vous êtes un partenaire vous j'ai l'impression que vous et votre mari vous allez avoir un business familial ça veut essayer quelque chose de très beau et très grandiose ok on a beaucoup de personnes qui vont carrément vous envier beaucoup de personnes carrément avoir envie d'être dans vos chaussures mais rien ni personne ne sera ici capable de vous séparer ni la famille de votre partenaire ni vos amis pour une autre partenaire vous voulez même probable que vous et votre partenaire vous êtes fait l'un pour l'autre vous êtes différent mais complémentaire et on a ici un business pour une autre partenaire vous je vois ici un aménagement une relocalisation je vois ici une famille emménager dans une nouvelle maison ensemble c'est une nouvelle maison vous voulez vous acheter une nouvelle maison vous voulez être ensemble dans une nouvelle maison vous voulez être autonome pour une autre partenaire vous voulez aussi probable que vous avez été fiancé ou marié avec un partenaire depuis très longtemps mais vous n'avez jamais réellement eu l'occasion d'habiter ensemble sous la même maison à cause de certaines responsabilités financières et on est ici dans une situation où tout va changer à la dernière minute on a ici une ex qui n'est pas contente oh pour une autre partenaire vous ce n'est pas une ex c'est carrément votre belle-mère vous faites attention à votre belle-mère je vois ici une belle-mère qui a toujours été contre un mariage une belle-mère qui a toujours été contre le bonheur d'un couple ou qui a toujours quelque chose à dire vous avez aussi l'impression que vous avez ici un partenaire qui va carrément décider de vous de vous épouser derrière le dos de sa mère ou encore vous allez carrément ici avoir affaire à un partenaire qui ne va pas avoir envie d'écouter les conseils de sa mère avant de vous épouser si vous êtes célibataire il est probable que ça fait vraiment très longtemps que quelqu'un veut vous épouser mais sa mère a toujours été opposée à cette situation et du jour au lendemain il a changé d'avis il a l'impression que c'est l'un des meilleurs choix qu'il peut faire pour lui-même et ça risque de créer un problème familial c'est pour cela par exemple vous risquez de vous marier mais vous risquez de ne pas vous entendre avec votre belle-famille ou encore avec les amis de votre partenaire de toutes les manières si vous avez ici un partenaire qui habite à distance de vous on a ici quelqu'un qui veut relocaliser pour habiter avec vous parce qu'il n'aime plus ses amis lui ses amis ne s'entendent plus on a ici quelqu'un qui est en train de se couper de tous ses amis de tout un monde qui est autour de lui, autour d'elle je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite pour les autres si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi c'est le deuxième lien on a les béliers, vierges, gémeaux, cancer, poisson, scorpion, sagittaire bisous, bye c'est parti c'est parti